Je vous propose à présent d'accueillir quelqu'un dont la cybersécurité est la spécialité pour évoquer les risques qu'on a survolé rapidement tout à l'heure dans la présentation. Il s'agit de Guy-Philippe Goldstein, qui fait partie du Brain Trust de BOMA, qui est un spécialiste de cybersécurité, consultant sur ces sujets, qui fait aussi beaucoup de prospectives. Qu'est-ce qu'on peut dire des risques cyber depuis la crise sanitaire ? Est-ce qu'ils ont évolué particulièrement ? Est-ce qu'ils ont explosé ? On a eu des chiffres dans la présentation. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces risques ? Très clairement, ils ont explosé. Les chiffres... En gros, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'année dernière, évoquait une augmentation de 255% du nombre de rançongiciels. Quand on regarde cybermerveillance.gouv.fr, qui est une plateforme française de récupération de tous les incidents, eux, ils étaient autour de x3. Aux États-Unis, la plateforme équivalente du FBA était à x4. Ça, c'est la différence entre 2019 et 2020 pour donner un ordre de grandeur. Et si je regarde maintenant, parce que ça ne s'est pas arrêté, pourquoi s'est arrêté lorsqu'on a tellement de plaisir ? Si je regarde entre 2020 et 2021, alors là, il y a une boîte qui s'appelle Cognite et Checkpoint qui, en gros, arrivent au même résultat. Là encore, sur leur panel, une augmentation de plus 100%. Donc on voit au total une augmentation assez forte, peut-être autour de x4, x5, entre le monde d'avant le Covid et le monde où on est encore un petit peu, d'ailleurs, dans le Covid, mais qui est assez brutal, avec des facteurs, on voudrait évoquer, parce qu'évidemment, le fait qu'on change l'environnement de travail va jouer. Il faut dire aussi qu'il y a également des facteurs géopolitiques. Il y a une convergence de choses qui font qu'on a eu cette explosion. Donc oui, on est dans un monde différent maintenant en termes de cybersécurité. Et concrètement, quand on est une petite PME, une PME moyenne, même pas un grand groupe, parce que j'imagine que les grands groupes ont les moyens de se prémunir. En tout cas, ils ont plus de facilité à aborder la question que des PME. On posera la question peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir très concrètement ? Alors très concrètement, et peut-être que je vais adhérer un petit peu plus au thème du nouvel environnement de travail, parce que c'est un des facteurs principaux de cette explosion. Je donne juste un exemple. Alors c'était du premier semestre 2020. On a vu une augmentation de fois 600% de l'utilisation de tout ce qui est plateformes de télétravail en ligne. Et McAfee, qui est un vendeur de cybersécurité, a identifié une augmentation de plus de 630%. Donc vraiment le même rapport sur le nombre d'attaques contre les comptes cloud, des serveurs de comptes cloud. Bon. Donc on voit des augmentations qui sont comparables et qui sont liées à cette transformation, cette numérisation de l'espèce de travail qui est liée en grande partie à la pandémie. Donc là-dessus, comme toute chose, il y a plusieurs éléments, points clés à réaliser. D'une part, il faut bien comprendre la menace et pourquoi on a tout d'un coup cette éruption. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Si les Russes, tout d'un coup, veulent s'amuser avec des entreprises occidentales, ça, a priori, ce n'est pas de notre sort. Mais l'environnement général, il faut le comprendre. Et là-dessus, il y a, et en particulier si je reboucle sur cette question de l'environnement de travail qui a bougé, il y a des outils. Alors on peut les citer. Alors oui, bon, c'est mieux de... Alors, des outils de cybersécurité. On peut faire attention à mettre en place un système de VPN. On peut avoir des authentifications plus fortes. Ça marche toujours. Quand on a eu ce mouvement de tout le monde va commencer à travailler de plus chez soi, quand on le fait avec ses propres ordinateurs qui sont parfois partagés avec les enfants ou avec sa femme ou avec son mari. Ou quand on utilise son téléphone mobile, qui est à nouveau l'outil domestique, ça, ça peut être extrêmement dangereux parce qu'ils peuvent être déjà compromis. Donc il y a là aussi les nécessités, quand on veut être une entreprise responsable et qu'on a des éléments très sensibles qui sont en train de transiter, de donner un matériel propre pour la communication d'entreprise. Bon. Ça, c'est les outils. Mais je voudrais beaucoup insister sur les aspects de procédure et de culture parce que j'ai vu des choses sur les aspects de changement des modes de travail qui sont totalement en écho avec ce que l'on doit voir des changements de la cybersécurité. Le mode culture est extrêmement important. Gene Habiger, qui était un des anciens patrons de l'US Stratcommand et qui dirigeait la sécurité du département de l'énergie, là où il y avait tout le développement nucléaire militaire et civil aux Etats-Unis, enfin de pointe, disait la sécurité, c'est 20% d'équipement, 80% de culture. Et ça, ça veut dire bien penser aux procédures. OK. Ça veut dire aussi bien penser à l'environnement de travail. Il est évoqué les questions de perte de repères, de perte de tranquillité. C'est vrai. C'est typiquement les raisons, l'environnement qui va créer un environnement très vulnérable et donc très propice aux cyberattaques. Là-dessus, il faut le dire, il faut demander beaucoup à l'employé, mais l'employé, il a ses limites cognitives, en particulier comme lorsque la crise Covid, il est tout d'un coup dans une tempête que personne n'avait imaginée. Et donc, il y a aussi plus en moins de design, de faire attention, etc. Puis un dernier point qui est pour moi extrêmement important, et que j'essaye de reboucler à la toute dernière slide de la présentation, dans la culture, il y a... Vous évoquiez le fait que les règles du jeu ont changé, mais il faut changer la culture. Et on évoquait changer la culture. Il y a mille et une façons de changer la culture. L'élément de jeu, comme étant un élément pour tester... Alors il y a des jeux sérieux, des jeux très très sérieux, et puis il y a des tests qui sont très durs. Mais vous ne saurez jamais quel est l'état de cette transformation de la culture de vos employés, si, en particulier sur la question de sécurité, si ça n'a pas été testé. Et la meilleure façon de tester, c'est, entre guillemets, dans une mise en condition, qui est un peu façon bac à sable, qui est, on va voir si. Et ça, c'est clairement des simulations, d'un point de vue militaire, on appelle ça le tabletop exercise, il n'y a pas de nécessité non plus d'avoir de nouveaux outils, mais il est très important de tester vos employés, vos collaborateurs dans des situations. Et donc c'est une forme de serious game. Et ça, c'est également très important pour s'assurer in fine que, oui, les changements ont bien été à peu près intégrés, ou alors que non. Faire juste la checklist avec les gouvernances, sincèrement, c'est une toute première étape. Et les plans, c'est une toute première étape. Mais si ce n'est pas testé, et on a vu avec le Covid au niveau national, ça ne vaut peut-être pas grand-chose. Et là, il y a un tout dernier point, et je promets que je m'arrête là, parce qu'il y a un mot, il y a une fonction très importante aussi, et ça, c'est remarquable, sur lequel on a beaucoup mis l'accent, c'est la fonction RH. Et la fonction RH dans la cybersécurité, pour tout ce que je viens de dire, elle est fondamentale. Parce que souvent, on pense cybersécurité, c'est techno, machin chose, alors c'est l'IT qui va piloter ça. Non, ça va être la gestion des risques. Bon. Et surtout, on doit intégrer l'ERH, parce que c'est l'ERH qui vous commande ces budgets, où on va aider au changement de culture, on va peut-être organiser des tests, des simulations, des jeux, etc. Donc là aussi, on retrouve une convergence, ce qui est normal, puisqu'on est dans un environnement qui est tout le temps un environnement de crise, et on risque d'avoir de plus en plus de crises multiples et diverses, des crises de transformation, des crises de pandémie, des crises cyber. Et effectivement, et bravo pour le mettre en avant, la fonction RH est totalement fondamentale là-dessus. Merci beaucoup Guy-Philippe. Merci beaucoup.